Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver pour une vidéo, enfin le premier épisode de la série déménagement que je lance, puisque je redéménage, voilà. Donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je déménage et je pense que ce premier épisode va être axé davantage sur le tri de mes affaires. Je vais trier mon dressing, faire un gros tri de tout ce que je ne peux pas ramener dans mon nouvel appartement et puis vous expliquer aussi pourquoi je bouge du coup. Donc voilà, je suis super contente, je suis hyper excitée à l'idée de déménager. J'ai trop trop hâte de tout vous montrer. Voilà, toutes les idées se bousculent, je vais essayer de me focus, mais voilà, je suis très heureuse. Alors déjà, pourquoi est-ce que je déménage ? J'ai choisi de déménager, non pas à cause de l'appartement lui-même, enfin l'appartement est super au niveau esthétique. Genre vraiment, je ne peux pas lui reprocher quoi que ce soit. Je le trouve superbe, genre vraiment je m'y sens très bien. Il est beau, enfin il a beaucoup de charme, j'aime beaucoup la façon dont j'ai aménagé chaque pièce. Mais il y a pas mal de petites choses qui font qu'au quotidien, il n'est pas agréable à vivre en fait. Donc la première chose qui me fait déménager, c'est son emplacement. En gros, mais ça c'est un conseil que je vous donne vraiment si vous, vous allez emménager quelque part, n'emménagez pas en plein centre si vous pouvez. Parce que du coup, moi au début, je trouvais que c'était super, je pouvais tout faire à pied, c'est génial. Sauf que j'habite au-dessus d'un bar, donc c'est extrêmement bruyant, notamment l'été. En gros, je suis en sandwich entre deux rues, donc la rue principale qui passe ici, et cette rue qui est toujours en travaux. Donc en fait, entre les bruits du bar la nuit et le bruit des travaux le matin, j'ai tout le temps du bruit dans mon appartement. Donc c'est un peu relou. Voilà, donc ça, ça me prend la tête. Ensuite, le deuxième point, c'est un point auquel je n'avais pas du tout pensé. Genre vraiment, réellement, je l'ai découvert en vivant dans l'appartement. J'ai eu une infestation de souris. Voilà. Il faut savoir que je suis hyper maniaque, donc ça n'est pas lié à la propreté de mon logement. Il n'est pas du tout insalubre. J'en prends soin, je ne mets pas mes déchets partout, je ne laisse pas des trucs moisirs, rien du tout. Mais j'ai eu quatre souris depuis que je suis dans cet appartement. Du coup, voilà, la première fois que j'en ai vu une, j'ai hurlé, je suis montée sur ma table et c'est mon papa qui est venu l'enlever. Et en fait, je pense qu'elles sont rentrées par les petits trous, parce que c'est un vieil appartement, c'est dans des combles. Donc tous les petits trous n'étaient pas bouchés au niveau des poutres, ce genre de choses. Donc on a refermé ces poutres-là. Et malgré ça, j'ai quand même eu trois souris à la suite. Donc voilà, c'est un peu beaucoup ma phobie. Donc ça joue quand même aussi un petit peu sur ma décision de partir. Je trouve que ça ne donne pas l'impression que c'est un bâtiment qui est sain. Et la dernière raison pour laquelle je souhaite, enfin l'avant-dernière raison pour laquelle je souhaite quitter ce logement, c'est les factures d'électricité. Voilà, je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde, on paye tous très cher en électricité. Mais pour vous donner une idée, je suis partie au Canada en janvier et je suis partie aux Etats-Unis en février. Pour ces deux mois durant lesquels j'avais laissé seulement deux radiateurs d'allumé à 16 degrés, j'en ai eu pour 250 euros d'électricité par mois. Donc 500 euros pour deux mois. Donc ça ne m'a pas vraiment donné envie de repasser un hiver supplémentaire dans ce logement. Surtout que l'été du coup je suis dans des combles, donc du coup ils ont fait instérer une climatisation, ce qui est vraiment super. Mais du coup l'été j'ai très chaud et l'hiver j'ai très froid, donc c'est un petit peu pénible. Et la dernière raison c'est que c'est un appartement qui est mansardé et c'est vraiment magnifique, du coup ça apporte beaucoup de charme, c'est super beau. Mais au niveau de la praticité en fait, il y a beaucoup d'espace perdu, beaucoup de pentes comme ça. Et ça fait que je me cogne tout le temps, c'est pas hyper agréable pour se déplacer, je vais vous donner des exemples de toute façon. Mais voilà, donc c'est un peu relou et puis au-delà de ça j'ai aussi mon petit chien, donc Athéna, c'est le chien de mes parents mais elle vient souvent chez moi. Et du coup c'est vrai qu'être au deuxième étage, sans ascenseur, avec le chien, elle n'a pas d'endroit pour aller faire pipi donc il faut que je la sorte dans la rue. Enfin moi j'aimerais, mon objectif ce serait quand même d'avoir un petit jardin, un petit endroit pour pouvoir la promener aussi, qu'elle puisse sortir quand elle en a envie. Et donc je suis tombée sur une annonce d'un appartement, vraiment l'appartement de mes rêves, j'ai bataillé pour l'avoir, j'ai fait une lettre de motivation et tout. Et j'ai eu cet appartement, donc c'est pour ça que je déménage, là on est en avril, je déménage en juin. Donc ça me laisse le temps de faire un petit peu tout ce dont j'ai besoin, tout ce que j'ai besoin de faire. Et voilà, du coup là, je me prends avec moi parce que je vais trier mon dressing, je vais trier mes placards, enfin voilà, gros tri. Demain il y a une première visite de peut-être futurs locataires qui vont venir visiter cet appartement. Donc il faut que tout soit propre, bon c'est déjà le cas, mais je vais essayer de cliner encore plus. Et voilà, je vous prends avec moi. Je fais un exemple de truc relou, là je suis dans ma cuisine. Hop, je vais vous poser comme ça. Et en fait, quand je fais ma vaisselle, je ne sais pas si vous voyez, mais vraiment, c'est des espaces perdus, mais je me cogne la tête tout le temps. Donc c'est un petit peu relou. Et là où c'est le plus choquant, c'est dans ma chambre à coucher. Je vais vous montrer ça. Déjà ici, voilà. Il ne faut vraiment pas passer ici, il faut vraiment passer dans cet espace-là. Mais ce qui me dérange plus, c'est vraiment dans ma chambre. Tac. J'ai ce placard-là. C'est mon placard du coup à sous-vêtements. Et en fait, quand je l'ouvre, je vais vous mettre dans le placard pour que vous compreniez. En gros, quand je veux prendre quelque chose, ma tête touche le mur pour prendre. Et c'est des détails, mais c'est des détails à la con. Et au bout d'un moment, quand on est tout le temps dans un logement et qu'on y vit, c'est des petits trucs qui sont un peu relou au quotidien. Ça, vraiment, je n'aurais pas déménagé plus juste pour ça, bien sûr. Mais voilà, c'est des petits trucs, des petits détails qui font que... Je ne sais pas par quoi commencer ce tri. Je pense que je vais commencer par mon dressing, en vrai. Je vais faire deux gros cartons que je vais mettre de côté pour Vinted. Je vais faire un carton de trucs que je vais donner à une association. Et un carton peut-être de trucs que je vais jeter. Et certainement aussi un carton de mes vêtements d'hiver que je vais emballer parce que je ne vais plus en avoir besoin. Mais juste avant, je vais vous montrer un petit peu. J'ai développé une nouvelle passion, la poterie. Voilà. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Parce que dans le vlog décoration de l'appartement que j'ai fait quand j'ai emménagé, c'était pas encore là. J'avais pas encore cette passion. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait. En tout premier, j'ai fait ce petit vase amour, comme ça. Je le trouve super mignon. C'est moi ce que vous en pensez. Moi, je l'aime beaucoup. Je le trouve très très cute. Oula, très très cute. J'ai fait mon vase fraise. Il est bignon, non ? C'est un petit vase fraise, comme ça. J'avais beaucoup d'inspire sur Pinterest. J'aimais bien. Donc voilà, le petit vase fraise. Et je fais aussi pas mal de petits mugs, comme ça. Voilà. Avec la petite cuillère. Du coup, cette passion prend tellement de place que je m'étais aménagée une petite pièce dans mon appartement pour faire de la poterie. Du coup, cette pièce-là, ça va être du taf de la déménager aussi, parce que je ne sais pas comment je vais la réaménager dans mon nouvel appartement. J'ai un petit atelier dans mon nouvel appartement, donc ça va quand même être plus pratique. Je m'étais installée un petit bureau sur Tréteau, ici. Et puis là, j'avais mis quelques créations, les trucs dont je me sers pour faire la poterie. Des petits cartons pour envoyer les choses que je vends sur LinkedIn. Voilà. Bon, mettons-nous dans le bif du sujet, parce que si vous avez cliqué, c'est pour une raison. Bon, donc, c'est parti. Donc, mon dressing, il est ici. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Ouais, on voit. On voit. Alors, je pense que la première chose que je vais faire, c'est enlever tout ce qui est pull, parce que là, ça va être l'été. C'est parti. Donc, ça, c'est un pull que je ne vais pas porter. Ça, c'est pareil. C'est plus de saison. Comme si c'est très joli. Ça, c'est un pull que la mamie d'Anna m'a tricoté. Je le trouve trop beau. Mais là, je ne vais pas le remettre, parce qu'il commence à faire chaud en ordeugne, mais il est trop chou. Ça, c'est un pull que ma mamie m'a tricoté. Il est trop, trop beau. Mais pareil, là, il fait trop chaud, donc voilà. Mais il est trop joli. Attention, ça, c'est un pull que Anna m'a offert. Il est génial. Je n'ai qu'une chose à dire, c'est qu'il est génial. Voilà. All I want for Christmas is Devon. Salvatore. C'est si vrai, c'est si vrai. Elle me connaît trop bien. Voilà, donc lui, je le porterai, mais plus en pyjama et plus quand il fera froid. Mais il est trop mimi. Ok, donc tout ça, c'est mes pulls et les t-shirts que je ne vais pas remettre. Et tac, j'ai aussi des vêtements d'hiver dans ce placard-là. Voilà, là-dedans, j'ai pas mal de trucs genre tenues de ski, col roulé et compagnie qu'il faut que je mette dans le tas de choses divers. Merci. Carton numéro 1. Là, je pense que je vais faire un tas de tout ce que je ne vais pas garder, que je vais vendre ou que je vais donner. Ça, c'est un comptable machine, mais il me va un peu petit. Je pense que je vais le donner parce que ça ne va pas vraiment partir. Ça, c'est mon ancien pantalon de travail. Et du coup, j'ai du mal à imaginer le mettre en tenue normale. Et puis, en vrai, je n'aime pas trop comment il tombe. Il n'est pas flatteur, donc je pense que lui, je vais le donner pareil. Cette jupe-là, je pense que je vais la mettre en vente parce qu'en vrai, je ne sais pas trop ce qui m'a appris de l'acheter. Genre, elle est belle, mais ce n'est pas un truc que je me vois vraiment porter. Donc, elle, je vais la mettre à vendre. Ça, c'est une jupe que j'ai gardée parce qu'elle me va hyper bien. Genre, elle me fait vraiment de belles formes. Mais elle me va bien, mais elle me va trop serrer. Et genre, j'attends de perdre du poids. Mais en vrai, je ne vais pas perdre du poids, donc autant que je la vende. Elle est super belle, elle ferait une heureuse. Et puis voilà, quoi. En plus, le marron, c'est moins ma couleur qu'avant. Donc non, ouais, je vais la vendre. L'objectif, là, ça va être de réussir à vider le placard, je pense. Parce que j'aimerais bien que tout ce que je porte soit mis là-bas. Et que ça, ça aille en carton si ça ne sert pas. Ou que ça aille en tri pour donner ou pour vendre. Alors, tac, ça, c'est un manteau d'hiver. Donc ça va aller dans le tas hiver. On m'a dit pour quand je pars en Islande, en Norvège, en Laponie, au Canada, bref, partout. Ça va en hiver. Mon blazer, je le porte hyper souvent, donc je vais le garder. Cette veste-là, elle est super mini, je l'aime bien. Je vais la garder. Ah, c'est pareil, je l'aime beaucoup. C'est hyper basique, mais il est très bien. Là, je l'ai acheté sur Vintage, je l'aime trop. Je la garde aussi, bien sûr. Ça va aller dans un truc d'hiver, je pense, parce qu'elle est un peu chaude. Cette veste-là, elle est trop chou. Je l'aime beaucoup aussi. Cette robe-là, je l'aime trop. Je l'ai acheté à Copenhague. Juste, elle a un bouton en moins. Donc, je trouve un moyen de la recoudre, mais elle est trop mouille. Ce blazer-là, je l'ai trouvé chez Emmaüs. Il est trop beau. Il est trop beau, mais en même temps, je ne le porte pas. Ça me saoule de garder les trucs que je ne porte pas, donc je pense que je vais le mettre en vente. Ça, c'est une espèce de cap de chez Only, mais c'est à ma soeur qui me l'a donné. Mais en fait, je ne vois pas trop comment le porter, donc je pense que je vais le mettre en vente. Celle-là, je suis trop saoulée parce que je l'adore. Elle a une texture de ouf. Elle est magnifique, mais je ne rentre pas dedans. Et je pense qu'à moins de perdre 40 kg, je ne rentrerai jamais dedans. Donc, je pense que je vais la mettre en vente, mais ça me saoule. Alors, je ne sais pas quoi faire parce que je l'aime trop quand même. Je vais la garder parce que je l'aime. Et puis au pire, si ça va à ma soeur, ça va à ma soeur. C'est pas mal aussi. Ça, c'est un petit corset de chez Cider. Mon rêve, c'est de rentrer dedans. En vrai, il est magnifique. Je l'aime, mais c'est juste qu'il me fait un trop gros décolleté. Donc, peut-être que si je perdais Lolo, je pourrais le porter. Donc, je le garde. Celle-ci, c'est ma robe préférée de tous les temps. J'ai trouvé dans une petite boutique à Sarla et je l'aime. Elle est magnifique. Elle est super longue, mais elle est trop belle. Donc, je garde. Maintenant, il faut que je range tout ça. Comment je fais ? Je vais me mettre là pour que vous voyez bien. Du coup, je vais faire des sacs pour Vinted. Enfin, je vais d'abord faire des sacs pour tout ce que je donne. Ok, donc là, on a déjà un sac de plein. On va faire à donner. Tac, ensuite. Là, je vais faire le sac de choses à vendre sur Vinted. Donc, je vais faire les photos en même temps, comme ce sera fait. Ma technique pour vendre sur Vinted, c'est vraiment de faire des photos à l'appareil photo. Genre, ça change tout. Ça fait vraiment plus pro. Du coup, les gens ont plus facilement confiance et ont envie d'acheter. Hop. 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 Salut. Je pense que ce que je vais faire c'est que pour les fringues d'hiver je vais mettre ça dans ma valise parce que j'ai pas spécialement de cartons encore qui sont enfin j'ai des gens qui doivent me prêter des cartons mais je les ai pas encore donc du coup je vais tout mettre en valise je pense. Dans mon placard il me reste les valises là qui sont pleines de fringues que j'ai mis avant sur une tête mais du coup je vais les glisser ici c'est tout ce qu'il y a à faire de mes parents donc du coup celles là je vais les mettre avec les sacs dans ce placard là et je crois que la bleue elle est vide et dans la bleue je vais essayer de glisser tout ce qui est draps ou ce de couette en rechange et tout. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo je vais vous faire un petit arrond après quand même donc ici du coup j'ai quand même pas mal réduit ce qu'il y avait là haut là on est vraiment que sur les choses que je porte. Tout est là il n'y a plus rien dans les autres placards donc c'est vraiment ce que je mets au quotidien c'est moins que certaines youtubeuses je pense mais je suis pas hyper matérialiste enfin je suis moins matérialiste que je l'ai été au niveau des vêtements donc là voilà les sous vêtements et tout j'avais déjà trié avant donc voilà mais c'est pas mal. Au niveau des placards je suis plutôt contente du coup il reste là les draps que je vais utiliser les cintres je les ai laissés ici là c'est tout ce que j'ai trié et ça c'est des valises de fringues à bande sur le vinted. Et hop tac ici du coup il reste des petites fringues que je porte pas que je porte plus beaucoup mais je sais pas ce que je vais en faire genre faut que je vois avec ma soeur s'il y a des choses qui l'intéressent ou pas avant de décider si je mets sur le vinted. Là là c'est cata là c'est cata mais c'est genre de la déco des trucs créatifs mais déco de noël voilà donc je vais pas y toucher pour l'instant je referai une vidéo de toute façon là c'est encore des fringues vinted qui partent pas. J'ai quand même déjà fait mon tri principal ça m'a permis d'éliminer pas mal de fringues que j'ai pu mettre dans ma valise pour emmener directement dans le nouvel appartement genre ça c'est déjà c'est cool et je pense que de toute façon je les mets jusqu'à dans deux mois et demi donc c'est pas urgent mais j'aime bien avancer progressivement. faire petit à petit si je peux ranger quelques petits trucs par ci par là c'est pas mal et je pense que la prochaine vidéo que je ferai c'est une vidéo où je trie mes livres parce qu'il y a beaucoup de livres que je ne lis plus et que je n'ai pas forcément envie d'avoir dans ma bibliothèque au final parce que avec le recul c'est des livres que j'ai lu quand j'étais jeune mais qui me plaisent plus du tout donc je pense que je ferai une vidéo où je trie un petit peu ma bibliothèque je pense que je vais enlever pas mal de choses voilà n'hésitez pas à me faire savoir si vous voulez que je mette ces livres à prix cassés sur vinted ou pas parce qu'en vrai je pense que j'essayerai pas de les revendre plein pot genre ça m'intéresse pas de récupérer forcément beaucoup d'argent sur ces livres parce que c'est des vieux livres mais si ça peut vous faire plaisir à un euro etc faut me le dire et voilà en tout cas je suis super contente j'ai hâte de tourner la suite de ces petits vlogs surtout j'ai hâte d'emménager dans le nouvel appartement n'hésite pas à me laisser des commentaires à liker voilà patati patata je ne sais pas trop je connais pas le charabia des youtubeuses donc voilà je vous fais des gros bisous